... Quelle joie ! Oui, ma vie ! Oui, ma vie ! Je dois vous voir tous ici à nos côtés, malgré les racailles d'extrême-gauche qui ont essayé de perturber dans le métier et d'empêcher les gens de venir. A défaut de faire des voix dans les urnes, ils préfèrent attaquer lâchement nos militants. Et je veux saluer particulièrement notre député Gilbert Collard qui a lâchement été agressé avec son épouse à l'entrée du Zénith. Mais aujourd'hui, le Zénith de Paris est plein, plein d'enthousiasme, plein de courage et plein de patriotisme ! Et comment pourrait-il en être autrement, mes amis ? Car très bientôt, notre volonté de remettre la France en ordre, notre volonté de retrouver le bonheur, la fierté et l'honneur de vivre dans notre cher et beau pays, cette volonté sera réalité. Cette réalité sera notre renouveau. Mais, mes amis, quelle épreuve cette présidentielle ? Quelle épreuve d'écouter les ridicules discours d'un Macron, d'entendre les inepties communistes de M. Mélenchon et qu'en sort. Ou encore de voir M. Fillon nous expliquer qu'il fera demain ce qu'il était incapable de faire hier. Dans cette mare, dans cette mare aux compromis, aux ralliements douteux et aux opportunismes des uns et des autres, une seule reste droite, intègre et loyale au peuple français, c'est Marine. Une seule est décidée à se battre pour son pays, pour ses concitoyens, pour notre patrimoine et l'avenir de nos enfants. Une seule contre tous les autres. Enfin, surtout tous les autres contre elle, en fait. Car en France, nous avions, chacun sait, les balles populaires, et bien maintenant on a le bal des cocus. Les concours de retournement de veste, veste offerte d'ailleurs par des amis richissimes bien évidemment, sinon ce n'est pas du jeu. Chacun change son discours selon l'actualité des sondages, celui du matin ou du soir, pour rejoindre tel ou tel radeau de la Méduse. Et le premier prix dans cette situation revient sans doute et de loin à M. Estrosi. Voilà que M. Estrosi aura aujourd'hui eu au moins le privilège détruit dans sa propre ville à Nice et par son propre camp à Nice, et ce soir ici dans la capitale. Il est passé en quelques mois de Sarkozy à Fillon, puis Juppé, puis Refillon et enfin Macron avec lequel il négocie déjà des alliances. Après s'être vendu à la gauche régionale, il essaye désormais de gratter un sous-secrétariat d'Etat dans le gouvernement de l'héritier de François Hollande. D'autres se distinguent, comme le félon Valls qui a trahi la parole donnée en refusant de soutenir le gagnant de leurs primaires pour finalement soutenir Macron tout en tendant la main à François Fillon qui n'a pas rejeté cette main tendue. Bref, le système, quoi. On se souviendra au passage, mes chers amis, des longues leçons que nous recevions de leur part à l'époque pour vanter ce grand progrès démocratique qu'était censé incarner les primaires. Autant en fait qu'ils fassent un seul et même mouvement politique comme nous le réclamons depuis le début. Ils n'ont qu'à créer par exemple le parti du système, le LROMPS. Ce parti qui n'aurait qu'un seul mot d'ordre empêché coûte que coûte les patriotes d'arriver en responsabilité, le peuple français de reprendre le pouvoir. La lutte contre le terrorisme, contre l'Etat islamique attendra. Ils veulent aussi empêcher le peuple de se miner de ce qu'ils regardent. Avec Marine, ce sera le grand retour du peuple et de la démocratie directe. Nous, nous voulons une grande réforme constitutionnelle et le grand retour des référendums et de la proportionnelle. Tout l'inverse du candidat Rothschild Macron, le candidat plaqué hors du système qui est l'incarnation aboutie de ses compromissions. Lui qui veut, vous les patriotes, vous chasser hors de France, a-t-il dit. Lui, qui se dit ni droite ni gauche, est en réalité une synthèse du pire des deux. Lui qui se dit anti-système, mais est en réalité une caricature de ce système qui le soutient à bout de bras, soutenu qu'il l'est par tous ses apôtres, patrons de presse, intellectuels rances ou dinosaures du PS. Attali, Minc, Condemendi, Drahi, Nair-Bergé, Gattas, Demédez, Bolloré, Gouchner, Niel-DSK, Delanoé, jusqu'à Robert-Rue, l'ancien patron du Parti communiste. Imaginez-vous. Macron n'est pas une rupture, mais bel et bien une continuation. Pire, une accélération des politiques mondialistes, immigrationnistes et communautaristes menées depuis 30 ans. En témoigne son soutien intérieurement à son petit protégé futur candidat En Marche dans le 95, M. Saoud, aux tweets indécents et scandaleux et aux fréquentations plus que douteuses. Dans les candidats du système, on trouve aussi M. Fillon. On se souvient de lui inaugurant la plus grande mosquée d'Europe, de l'Ouest à Argentaille, aux côtés d'une fille de l'étang voilée. Sur ce sujet, comme sur tous les autres Fillon, est une escroquerie, mes chers amis. Comment cet homme, pur produit du système, en place dans des ministères ou à l'Assemblée nationale depuis plus de 30 ans, peut-il se présenter devant les Français et proposer son programme de casse sociale et d'augmentation de la TVA qui achèvera de détruire notre modèle social et notre solidarité nationale ? Fillon est le pourfendeur des classes populaires et moyennes. C'est le candidat, je le disais, de l'augmentation des impôts directs via la TVA. Fillon a déclaré, je cite, « L'augmentation de la TVA est envisageable car les pauvres pourront la subir et moduler ainsi leur consommation. » C'est inadmissible et lamentable. Que pensent ces amis du MEDEF de priver les Français du remboursement des soins courants, de l'optique ou encore du dentaire ? Ils sont d'accord, bien sûr. Ce sont ces amis d'AXA, des assurances et des banques qui ont rédigé en réalité son programme. L'explosion des frais de mutuelle s'est déjà mis, alors quitte à aller plus loin, ils lui ont demandé de faire passer l'âge de la retraite à 67 ans et de faire travailler le personnel hospitalier jusqu'à 40 heures par semaine, le tout sans payer leurs heures supplémentaires. Avec Fillon, c'est ainsi toujours plus pour beaucoup moins. Les sacrifices pour les autres et pas pour les siens. Fillon vous dit qu'il faut s'habituer aux emplois précaires et flexibles. Avec Marine, ce sera tout l'inverse. Nous voulons des emplois durables pour une France prospère. Et puis, dans un autre domaine, comment cet homme peut-il prétendre réduire l'immigration alors qu'il ne souhaite pas restaurer les frontières en sortant de Schengen comme nous le voulons nous ? Qu'il ne souhaite pas supprimer l'automaticité du regroupement familial ? Qu'il ne souhaite pas durcir les conditions d'acquisition de la nationalité, restreindre l'accès aux droits d'asile, interdire, comme le souhaite Marine, la régularisation des clandestins. Monsieur Fillon, comme les autres, pense que restaurer les frontières est, je cite, démagogique. Toute l'énergie qu'ils ont mis à détruire les frontières protectrices des Français, ils l'ont consacrée à ériger des frontières à leurs bénéfices par l'argent. Frontières territoriales, scolaires, frontières sociales. Les mesures que Marine entend mettre en œuvre sont d'une urgence absolue, mes chers amis. Nous remettrons la France en ordre et nous rendrons ce pays à nouveau serein et confiant, à nouveau fort et puissant. Nous le remettrons à sa juste place dans le concert des nations et au sein d'une nouvelle Europe des Nations. Ils critiquent Marine et son projet comme ils nous ont critiqués et insultés, nous les maires et élus Front National, lorsque nous avons gagné des villes ou encore des cantons. Lorsque nous avons été le premier parti de France, notamment aux élections européennes, il y a maintenant trois ans, court pour jour, pour pourtant arriver à mi-mandat, les insultes et les critiques se sont tues et ont laissé place à nos bilans. À ce que je juise dans ma ville, c'est plus 33, plus 338% d'interpellations de délinquants, autant vous dire la tolérance zéro. C'est 20 millions d'euros de moins sur notre dette municipale pour plus d'investissements et aucune augmentation de nos impôts locaux pour redonner du pouvoir d'achat à nos conseillers. C'est, à un beau monde, avec Steve Brioua, des impôts en forte baisse, une gestion saine et une proximité retrouvée, une confiance renouvelée avec les habitants après 30 ans de mafia socialiste. C'est un beau père. C'est un beau père. On sait qu'on peut retrouver des finances assainies au service de la ville et de son avenir. C'est partout où nous sommes, la victoire du bon sens, la gestion, en bon père de famille et le pragmatisme. Voilà ce qui nous différencie de nos adversaires, de tous ceux qui ne croient plus en la France. Cela nous différencie des manipulateurs des sondages, des faussaires de l'information, de tous ceux qui usent des signes sans bidon ou ne pensent pas, des chaînes d'information en continu où on n'informe pas, comme autant de rangs de lancement en fait et de promotion d'un modèle du pire. Voilà ce qui nous différencie enfin de ce système à bout de souffle, prêt à tous les reniements, les mensonges et les manipulations pour garder ses privilèges, ses prévendes et ses postes. Le peuple a soif de liberté, d'une réelle politique à leur service. Ils ont soif de changement et ce changement, il est incarné par Marine. Ces présidentielles sont un choix de civilisation. C'est le choix du patriotisme face à celui de l'ultramondialisme, du sans-frontiérisme, de l'immigration massive et de l'espace globalisé emprunt de déracinement et de disparition de notre modèle de société. Aujourd'hui, le système se défausse de toute responsabilité en multipliant les strates administratives opaques et incompréhensibles et en délégant tout le pouvoir réel sur les sujets cruciaux à l'Union Européenne. On se pose la question, que connaissent encore Fillon, Macron et les autres ont de la fonction publique, de la justice, de la police et de l'entreprise ? Que connaissent-ils encore des besoins et des aspirations profondes de la nation ? Et Macron, Hamon et Fillon, que connaissent-ils encore des attentes du peuple quand l'un insulte le pays, l'autre veut le ruiner et le dernier veut le tromper ? Avec eux, c'est toujours moins d'avons pour les plus riches et toujours plus de charges de taxes et de prélèvements pour les classes moyennes et populaires. Là aussi, que connaissent-ils des besoins et des demandes des artisans, des agriculteurs, des commerçants et des patrons de PME quand ils votent main dans la main la directive des travailleurs détachés, la fin de nos droits de douane ou encore la spéculation partout et tout le temps. Ces candidats ne sont pas les défenseurs des fonctionnaires, des artisans, des militaires, des policiers, des enseignants, des commerçants, des jeunes. Ils sont leurs creuseurs de tombes à force de se soumettre encore encore à Bruxelles et aux intérêts financiers. Ils peuvent bien affirmer qu'ils n'accepteraient jamais qu'on puisse mettre en cause leurs paroles. Leurs bilans respectifs sont là pour rappeler une réalité dramatique. Plus une seule personne ne doit donc ignorer que cette élection présidentielle met en jeu une alternative implacable, mes chers amis. Soit la France, sa souveraineté, son identité, ses valeurs, sa prospérité, soit la disparition de notre pays, la fin de sa place particulière dans le monde et la victoire de l'ultralibéralisme et des mondialistes. Marine sera bien sûr en tête au soir du premier tour de l'élection présidentielle. L'enjeu pour nous, l'enjeu pour vous, mes chers amis, sera d'avoir la plus grande avance possible. Et aucune voix ne doit manquer à Marine pour porter notre projet pour la France. Vive Marine, vive Marine et vive la France !